La Morne-Pleine La Morne-Pleine. C'est ici que s'est jadis déroulée une des plus célèbres batailles d'Europe. Elle oppose alors un des plus grands stratèges de l'histoire contre les troupes européennes coalisées. D'un côté, Napoléon Ier, empereur des Français. Face à Napoléon, les alliés formaient de troupes britanniques, néerlandaises et prussiennes sous le commandement du duc de Wellington. 250 000 fantassins. 100 000 cavaliers. 900 canons. Le 18 juin 1815, ces hommes en armes s'affrontent pour déterminer le sort de l'Europe. Sur un champ de bataille, près du village de Waterloo. Le 18 juin 1815, quatre heures après le début de la bataille de Waterloo, les combats font rage entre les deux immenses armées. D'un côté, Napoléon Ier, empereur des Français. Napoléon était un des plus grands stratèges militaires de l'histoire. Face à lui, l'armée des alliés sous le commandement du duc de Wellington. Wellington s'imposait naturellement pour commander les forces alliées opposées à Napoléon. Enjeu de la bataille, l'Europe. À 16 heures, 12 000 cavaliers français fondent sur les lignes britanniques. C'est une des charges de cavalerie les plus massives de l'histoire. Formez des carrés ! Formez des carrés ! Les alliés forment rapidement des carrés, typiques de l'infanterie britannique. Les carrés sont défendus par des rangées et des rangées de baïonnettes. Ces carrés peuvent-ils résister à une charge aussi massive ? Wellington cherchait une porte de sortie. Il savait que son armée était à bout. La capacité de résistance des forces alliées sera décisive pour l'issue de la bataille et l'avenir de l'Europe. Les alliés pourront-ils repousser l'assaut et sauver le continent des ambitions napoléoniennes ? Dix ans auparavant, en 1805, Napoléon commence à constituer l'Empire de France. Il remporte bataille sur bataille et occupe pratiquement toute l'Europe occidentale sans subir la moindre défaite. Mais il échoue à conquérir la Russie. Il bat l'armée russe, mais il est vaincu par les rigueurs de l'hiver. En 1814, les puissances européennes de la VIe coalition parviennent à capturer l'Empereur. Napoléon est envoyé en exil sur l'île d'Elbe, en Méditerranée, et la monarchie française est restaurée. Les monarchies européennes sont alors convaincues que Napoléon ne constitue plus la moindre menace. Mais elles se leurrent. En avril 1815, un message parvient à Paris. Napoléon s'est évadé d'Elbe. Le maréchal Michel Ney, ancien général de Napoléon, est envoyé avec une brigade de soldats pour arrêter ou tuer le fugitif. « C'est lui ! C'est lui, je l'ai vu ! » Après avoir accosté en Provence, Napoléon marche sur Paris pour reconquérir ce qu'il a perdu. « Soldats ! Visez ! » Napoléon est accompagné d'un groupe d'officiers loyaux qu'il avait rejoint volontairement en exil. « Né, mon ami ! Est-ce que tu tirerais sur moi ? » Napoléon Bonaparte, par ordre du roi Louis XVIII, je demande... « Soldats de l'Empire ! Vous voulez tirer sur votre empereur ? Faites-le maintenant. » « Soldats ! Visez ! » « Car je ne m'arrêterai qu'après avoir reconquis le continent, qui est légitimement le nôtre. » « Soldats ! Suivez votre empereur ! » « Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! » « En avant ! » « Les soldats envoyés pour arrêter Napoléon se joignent à leur ancien empereur. » « Napoléon était un soldat magistral, un brillant tacticien. Mais il était impitoyable aussi. » « En l'espace de trois semaines, Napoléon rejoint Paris et reçoit l'allégeance de toute l'armée française. » « Les grands pays d'Europe se coalisent à nouveau pour attaquer l'empereur des Français. » « La Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prusse, la Russie. » « Tous ces pays déclarent la guerre non pas à la France, mais à un individu, Napoléon. » « L'Anglais Arthur Wellesley, récemment élevé au rang de duc de Wellington, arrive à Bruxelles pour prendre le commandement de l'armée des alliés constituée en toute hâte pour faire tomber Napoléon. » « Wellington est un commandant que tout oppose à Napoléon. » « Wellington était un autocrate, un aristocrate, pas du tout un soldat chaleureux et bon vivant. » « Il n'appréciait guère les soldats qu'il commandait. Il les surnommait la racaille. » « Wellington considère aussi ses hommes comme de piètre soldat. » « Notre armée est très faible. Elle est sous-équipée. L'état-major est faible aussi. » « Mais c'était un grand tacticien aussi, et il était soucieux de ses hommes, ce qui lui valait leur respect. » « Napoléon, au contraire, voue un grand respect à ses soldats, qui lui sont très loyaux. » « Un Français touché à mort trouvait la force de crier « Vive l'Empereur ! » quand il passait. » « Ce qui distingue surtout les deux hommes, c'est leur approche de la guerre. » « Napoléon était le maître absolu de l'offensive, alors que Wellington était le maître absolu de la défense. » « Wellington. » « La Prusse, plus grand royaume de l'ancien Empire germanique, doit soutenir l'armée des Alliés. » « L'armée prussienne est sous les ordres du vieux Feldmaréchal, le comte Gebhard von Blücher. » « Blücher avait 72 ans à l'époque de Waterloo. C'était un vieil homme passionné, un coureur de jupons, un buveur invétéré. » « C'était un bon vivant et son plus grand plaisir, c'était d'oxyre des Français. » « Général, une lettre. » « Je n'ai pas le temps pour la correspondance. » « Général, c'est une lettre de Napoléon lui-même. Il propose des négociations de paix. » Napoléon envoie des messagers de paix à ses anciens ennemis. Sans résultat. « Napoléon ! Napoléon est une menace. Il nous a battus et pourrait encore nous infliger une défaite. Mais nous n'abdiquerons jamais. Est-ce que vous m'entendez ? Jamais ! » « La dernière chose dont Napoléon est en vie en 1815, c'est de faire la guerre. Il n'est pas prêt. » « Les forces coalisées lui ont déclaré la guerre. Il n'a pas lancé la guerre. Elle est venue à lui. » « Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. » En juin 1815, Wellington et Blücher rassemblent leurs troupes pour la bataille. Blücher est à l'est du Bruxelles avec 125 000 soldats prussiens. Wellington stationne près des côtes flamandes avec 100 000 soldats britanniques et néerlandais. Les deux armées doivent se rejoindre avant de marcher sur Paris dans une démonstration de force écrasante. Napoléon est acculé. « Il sait que l'armée de Wellington approche de Bruxelles pour rejoindre celle des Prussiens. » « Pour Napoléon, la meilleure défense, c'est une offensive rapide et décisive. » Napoléon a choisi de passer à l'offensive, de traverser la frontière pour se rendre en Belgique et passer à l'attaque. Napoléon ne perd pas de temps. Pour empêcher Wellington et Blücher de se rejoindre, il conduit son armée de 130 000 hommes vers le nord pour attaquer les troupes ennemies l'une après l'autre. Napoléon concentrait ses attaques sur un élément de l'armée ennemie afin de l'anéantir. Ensuite, il renouvelait ses attaques sur un autre élément pour l'anéantir à son tour. Il parvenait à briser le moral de l'ennemi qui finissait par abandonner. Pour sa première bataille depuis son retour d'exil, la tactique de division et de combat de Napoléon fait de nouveaux merveilles. Le 16 juin 1815, ses troupes avancées isolent et attaquent une frange de l'armée prussienne. Les Prussiens abdiquent rapidement devant les Français en surnombre. Mon général, nous avons battu les Prussiens, ils battent en retraite. Bien, parfait. Maintenant, nous allons nous occuper des Anglais. Les Prussiens ayant battu en retraite, Napoléon pense avoir fait la moitié du travail. Il ordonne à un tiers de son armée de prendre les Prussiens en chasse. Le matin du 18 juin 1815, Napoléon conduit ses troupes fraîchement constituées dans l'actuelle Belgique. Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! Il s'apprête à affronter les troupes alliées moins nombreuses. À la fin de la journée, l'avenir de l'Europe peut prendre un tout autre visage. L'armée de Napoléon marche sur Bruxelles. Elle attaque l'armée prussienne commandée par Blücher et la contraint à battre en retraite. À présent, Napoléon marche sur les troupes alliées commandées par le duc de Wellington. Wellington était avant tout un maître de la défense. En analysant le champ de bataille, et face à l'avancée de Napoléon, ils organisent mieux sa défense. Wellington choisit un champ de bataille situé au sud du village de Waterloo. Le champ de bataille à Waterloo était une longue vallée s'étendant d'ouest en est. L'armée des alliés était au nord, et face à elle, l'imposante armée française. Pour engager le combat contre Napoléon, Wellington choisit de positionner son armée en retrait d'une crête, afin de la protéger des canons de l'ennemi et d'en dissimuler une grande partie. Le grand avantage de Wellington, c'est lui qui choisit le champ de bataille. Il connaît bien les lieux, il sait comment organiser sa défense. Wellington attend une offensive française dès l'aube. Mais à son grand étonnement, rien ne se produit. Il a 30 000 hommes de plus que nous, tous des soldats guéris. Ils disposent d'une ligne directe de ravitaillement. Et il ne fait rien. Il est presque 10 heures. Le sol est si boueux que l'artillerie ne peut pas se déplacer. Plusieurs jours durant, il n'avait plus. Ce qui limitait la mobilité de la cavalerie et la capacité des chevaux à tirer les canons en position. Ce champ de bataille favorisait la défense. En un mot, Napoléon avait un problème. Si Napoléon attend que le sol sèche, son armée sera plus efficace. Mais cela donne aussi le temps aux Prussiens de revenir et de prendre l'armée française à revers. Peut-être devriez-vous donner l'ordre d'attaquer. Je donnerai l'ordre quand je jugerai que c'est le bon moment. D'après certains spécialistes, le sol détrempté de la Morne Plaine n'est pas la cause de la décision tardive d'engager le combat. Il semble que Napoléon était affaibli. Il faisait preuve d'une certaine léthargie. Il n'avait pas combattu depuis quelques temps. Certains disent qu'il avait perdu de sa poigne. Mais un autre élément pourrait expliquer les hésitations de l'empereur. La maladie. Il avait des problèmes pituitaires. Il souffrait d'hémorroïdes, de maux d'estomac mal diagnostiqués. Il vomissait toute la nuit. Il ne devait pas dormir beaucoup. La mauvaise santé de Napoléon a été gardée secrète durant près d'un siècle après la bataille de Waterloo. Après la découverte de certains documents, il semble que ce matin-là, Napoléon aurait été mieux avisé de se faire ausculter plutôt que de se battre pour retrouver son empire. Pour vous faire une idée de l'état de Napoléon au matin de la bataille de Waterloo, imaginez que vous ayez pris une boîte entière de laxatifs, que vous ayez fait 30 kilomètres à cheval, que vous soyez resté éveillé toute la nuit, et que le matin venu, vous devez diriger une bataille. Dans quel état êtes-vous ? Napoléon, refusant d'ordonner l'offensive, et le soleil étant déjà haut dans le ciel, le maréchal Ney prend l'initiative de donner des ordres à l'insu de l'empereur. Il lance un assaut sur la ferme fortifiée d'Ougoumou. La ligne de défense de Wellington se trouve sur le plateau du Mont-Saint-Jean. Devant elle, en contrebas, deux bâtiments fortifiés, Ougoumou et la Haie Sainte. Ces deux fermes sont les éléments clés de la stratégie de défense de Wellington. Les soldats et les tireurs d'élites stationnés dans ces places fortes doivent empêcher l'armée française de progresser à terrain ouvert. Pour Wellington, ces places fortes étaient des sortes de brise-lames. Pour pouvoir attaquer, les troupes françaises devaient d'abord conquérir Ougoumou et la Haie Sainte. L'importance stratégique de ces deux corps de ferme, c'est qu'ils empêchaient l'armée française d'avancer à terrain ouvert. Ils contraignaient les troupes françaises à se diviser en deux rangs serrés, formant ainsi des cibles plus faciles pour les canons. Sous les ordres du maréchal Ney, quatre régiments d'infanterie marchent vers Ougoumou. S'ils prennent cette place forte, le flanc gauche des britanniques sera sans défense et vulnérable à une attaque. Les soldats britanniques stationnés à Ougoumou font partie du régiment d'élite des Coldstream Guards. À 10 heures du matin, les français passent à l'offensive. Les français arrivent ! Les français arrivent ! Les français arrivent ! Sous-titrage ST' 501 A O'Goumont, les combats font rage. A 11h30, les britanniques parviennent à repousser les français et se préparent à subir un siège. A Waterloo, les premiers tirs retentissent. C'est le début de la bataille. En dépit du succès des alliés à O'Goumont, Wellington sait que sans l'arrivée des Prussiens, il a peu de chances de remporter la victoire. Sommes-nous sûrs que les Prussiens vont arriver ? Aussi certains qu'on peut l'être de toute chose, c'est-à-dire aucunement. Peut-être les français les ont-ils battus hier et qu'ils ne sont pas pressés de retourner au combat. Napoléon reprend les choses en main. Les alliés vont goûter à son arme la plus redoutable. Le sang va couler abondamment sur les champs de Waterloo. L'attaque ordonnée par le maréchal Ney sur la ferme d'Ogoumont a échoué. Mais cet assaut signe le début des hostilités. C'est quoi ces coups de feu ? Qui les a tirés ? Une escarmouche, votre Altesse. Où ça ? Sur notre gauche, le château. Je crois que nous progressons. Ah oui, oui. Ça a commencé. Votre Altesse... Oui, 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 oui. Allez-y, allez-y. Faites goûter aux Anglais nos canons de douze. Allez-y. Tenez vos lignes, les gars. À midi, l'artillerie française ouvre le feu contre les lignes alliées. Tenez vos lignes, les gars. 80 canons envoient des obus de douze livres sur les lignes anglaises. Wellington refuse de faire riposter ses canons. Il préfère bombarder l'infanterie et la cavalerie française quand elles approcheront de ses lignes. Les ricochets des boulets contribuaient aux vacarmes des batailles. Au troisième rebond, leurs effets étaient encore dévastateurs. Ils pouvaient briser une jambe ou une cheville. Quel pilonnage, messieurs ! En effet, mon commandant. Nous verrons qui pourra pilonner le plus longtemps. À 20 kilomètres du champ de bataille, après sa défaite de la veille, le maréchal Blücher rassemble son armée. Mais au lieu de battre en retraite, il prend la direction du nord. Il faut absolument que l'on rejoigne le duc de Wellington. Général, nous ne savons même pas où il est. Marchez ! Marchez au son du canon ! Quelques 500 soldats alliés sont tués par les boulets français. Vers 13 heures, Napoléon ordonne de cesser le feu. Après avoir ébranlé les troupes alliées, Napoléon examine la situation et décide que la meilleure tactique, c'est d'attaquer les troupes stationnées sur la crête. Attaque directe au centre. C'est la clé de la victoire. Marche ! La stratégie qui consiste à marcher droit devant sur l'ennemi peut sembler incongrue de nos jours. Mais les armes à feu de l'époque obligent les soldats à tirer de tout près. L'arme la plus utilisée à Waterloo est le mousquet. Un fantassin qui vise un ennemi à 100 mètres a une chance sur 30 de le toucher. Si sa cible est à 50 mètres, ses chances augmentent à une sur trois. L'offensive en plein centre des lignes alliées est destinée à scinder l'armée de Wellington en deux afin de la désorganiser. Il était convaincu qu'un assaut percutant briserait leur volonté et les mettrait en déroute. Il faut savoir que Napoléon n'a jamais combattu les Britanniques auparavant. Il a sous-estimé leur détermination à défendre leur position. Les Français marchent sur les lignes anglaises avec quatre divisions. Chaque division française forme un rectangle de 24 rangs de 180 fantassins, soit plus de 4000 soldats. Les 16 000 soldats qui avancent sont censés terrifier l'adversaire. Face à la formation française, les Britanniques opposent une longue ligne de deux rangs, maximum trois. La formation en ligne donne un avantage sur la formation française. Tous les fantassins peuvent tirer en même temps. Dans le rectangle français, seuls les soldats des deux premiers rangs peuvent tirer sur l'ennemi. Dans une ligne, tous les fantassins peuvent tirer. La puissance de feu est bien supérieure. À 14 heures, la ligne britannique attend calmement l'approche des divisions françaises. Napoléon décide de percer par le centre alors qu'il avait gagné la plupart de ses batailles en attaquant par les flancs. Convaincu de réussir, il décide de monter tout droit la pente et d'écraser tout ce qui est sur son passage. Quand les colonnes françaises arrivent à porter de mousquets des lignes anglaises, c'est le carnage. Feu ! Feu ! Feu ! Ligne ! La ligne britannique, avec sa puissance de feu supérieure, Feu ! stoppe net l'avancée des colonnes françaises. Feu ! Tenez vos lignes ! Feu ! Quand la ligne était formée de soldats aguerris et de morale d'acier, elle pouvait résister à une colonne et même briser son offensive au point de lui faire perdre son efficacité. Les français ne peuvent plus avancer. Les britanniques lancent une contre-offensive avec leur cavalerie et repoussent les troupes de Napoléon jusqu'à leur position de départ. Eh bien, commandant, nous avons porté un sérieux coup à Napoléon. Vous parlez comme si la bataille était terminée, Huxbridge. Pour ma part, je vois deux brigades de cavalerie anéantie et des milliers de morts. Et nos lignes n'ont pas bougé depuis ce matin. La première attaque frontale fait des milliers de morts sans donner un avantage à aucune armée. Où sommes-nous ? L'infanterie ? Ils sont de retour. De retour ? Pourquoi ? Pourquoi de retour ? Pourquoi ? Le centre ! Le centre est la clé née. Wellington est prêt à craquer et nous, on n'est même pas capables de maintenir le centre. Cette ferme est à nous. Napoléon réalise qu'il ne pourra pas contrôler le champ de bataille sans conquérir la haie sainte. Non, votre Altesse. Mais alors prenez-la ! À n'importe quel prix ! Je ne veux pas vous revoir avant que le centre soit entre nos mains. La bataille dure depuis trois heures. La ligne britannique a tenu bon, mais Wellington sait que rien n'est joué. Les positions n'ont pas bougé d'un pouce. Le champ est jonché de milliers de cadavres. mais le cours de la bataille est sur le point de tourner. Les Français ! Les Français ! Le 18 juin 1815, Napoléon peut reprendre le contrôle de l'Europe. Sa stratégie consiste à contrôler le centre du champ de bataille en attaquant les positions alliées à la haie sainte. Le point le plus stratégique se trouvait près du centre de l'armée de Wellington, au lieu dit de la haie sainte. Les Français étaient contraints de conquérir cette ferme fortifiée pour pouvoir attaquer par le centre, qui était leur objectif initial. La ferme fortifiée est défendue par la King's German Legion, un corps composé de Hanovriens ayant fui en Angleterre lorsque Napoléon a conquis leur pays en 1805. Ils sont déterminés à battre les Français afin de pouvoir retourner dans leur pays. La conquête de la place est déterminante pour contrôler le centre crucial du champ de bataille. A 15h, Napoléon ordonne à des régiments comptant 2000 soldats d'infanterie de s'emparer de la ferme à n'importe quel prix. Face aux Français, 450 fusiliés. Ces hommes en sous-nombre ont toutefois un immense avantage. Ils disposent de carabines becker et non de mousquets. Leurs canons à lames rainurées permettent de tirer beaucoup plus loin et avec une bien plus grande précision. A 15h20, 7h après l'engagement des combats, 2000 fantassins français chargent la petite forteresse. Les Français ! 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 Attaquez ! Attaquez ! Allez-y ! Allez-y ! Chaque fois que les Français sont sur le point de franchir la muraille, les fusiliers hanovriens perviennent à les repousser. Vers 16h, les Français sonnent la retraite. Napoléon a perdu 400 soldats. La King's German Legion a également subi de lourdes pertes. Mais elle tient toujours la ferme fortifiée. Il faut beaucoup plus d'hommes pour prendre une position bien fortifiée que pour la défaut. Les alliés tenaient leur position jusqu'à l'arrivée des renforts. Et si ces derniers ne venaient pas, ils mourraient sur place. Pendant l'assaut de la ferme, l'artillerie française pilonne les lignes ennemies. Les boulets font un tel carnage que Wellington ordonne à ses hommes de se mettre à l'abri sur la contre-pente du plateau, en retrait de la crête. Ney pense que les alliés battent en retraite. Or, ils se sont juste positionnés à l'abri derrière la crête. Ney est convaincu de tenir la victoire. Il pensait anéantir les alliés en déroute. Quand une armée battait en retraite, l'habitude voulait qu'on lance la cavalerie à ses trousses. Aux alentours de 16 heures, le maréchal Ney ordonne le rassemblement de la cavalerie. Dans une incroyable démonstration de force, 12 000 cavaliers français chargent les positions britanniques. A 150 mètres, les cavaliers français essuient le feu des canons alliés. L'infanterie britannique affronte la plus grande charge de cavalerie de son histoire. Mais son système de défense est éprouvé. Les fantassins forment des carrés spécifiquement destinés à repousser les cavaliers. Les carrés sont toutefois soumis à très rude épreuve. Les carrés constituent une excellente défense contre la cavalerie, car cette dernière doit affronter des rangées et des rangées de baïonnettes dressées. Le carré d'infanterie exploite la psychologie animale. Un cheval refuse de franchir une haie de baïonnettes hérissées. C'est une battle ! La cavalerie étant incapable de percer les carrés, le maréchal Ney ordonne son repli. Puis il la relance. A chaque pose, les canons français pilonnent les formations ennemies pour les désorganiser et faciliter la charge des cavaliers. L'artillerie française a fait un carnage dans les carrés. Mon Dieu ! Les carrés sont jonchés de blessés et de morts. Au fil des assauts français, les carrés alliés vacillent, mais ils tiennent bon. Les carrés étaient très solides. Les alliés ont résisté à plusieurs vagues d'assauts, mais ils ont payé un très lourd tribut. Au point que Wellington cherchait une porte de sortie, il savait que son armée était à nous. Le maréchal Ney ordonne finalement le repli total de la cavalerie. Les deux belligérants ont subi d'énormes pertes. Je pense que nous les avons repoussés, commandant. Non, Oxbridge, nous sommes au point de rupture. Nous ne résisterons pas à une nouvelle charge. Seul l'arrivée de la nuit où des Prussiens pourra nous sauver. A 17h, la bataille de Waterloo est dans une impasse. La charge massive de la cavalerie française, ordonnée par le maréchal Ney, a fait beaucoup de victimes dans les deux camps. Pour Napoléon, l'ordre donné par Ney est une erreur qui a failli précipiter la défaite. Wellington est prêt à craquer, Votre Excellence. Plus qu'une seule attaque pour l'achever. Une seule attaque avec quoi ? Vous avez détruit ma cavalerie et vous avez détruit mon armée ! Ney était un homme des plus courageux, mais ce n'était pas un grand stratège. Il n'avait pas le profil pour commander une opération d'une telle envergure. C'était un homme d'un grand courage. Il était très doué aux plans tactiques, mais pas du tout d'un point de vue stratégique. En dépit de ce revers, Napoléon est toujours convaincu de pouvoir remporter la victoire. Au cours de certaines batailles où il avait frôlé la défaite, il avait réussi à arracher une extrémiste la victoire. Napoléon continue de croire que pour gagner, il doit contrôler le centre du champ de bataille. Il ordonne un nouvel assaut sur la haie sainte. Aux alentours de 18h15, les français marchent sur la petite forteresse. Au début de la bataille, les fusiliers alliés avaient repoussé les fantassins français. A présent, ils ont un sérieux problème. Ils sont bientôt à court de munitions. Wellington avait conscience de l'importance de la forteresse. Mais la place était trop avancée. Ces hommes ne pouvaient pas apporter des munitions aux fusiliers. Si la S-5 était tombée deux ou trois heures auparavant, Wellington aurait sonné la retraite de cette road-out. En quelques minutes, la ferme est prise d'assaut par 2000 fantassins français. La King's German Legion est rapidement submergée. Ils se sont battus jusqu'à leur dernière cartouche. Puis ils ont abandonné leur position et se sont battus pour regagner les lignes de leur armée positionnée sur la crête. Sur les 400 fusiliers, seuls 42 sont revenus indemnes. 90% de pertes. Mais ces braves haneuvriens ont tenu le centre durant la plus grande partie de la journée. Empêchant les soldats de Napoléon d'attaquer le gros des troupes de Wellington. A présent, ce sont les français qui contrôlent le centre. Nous avons perdu la ferme, Maxbridge. Ils vont nous attaquer. Envoyez des cavaliers, dira Blucher. Que la bataille est perdue, s'ils n'arrivent pas immédiatement. Immédiatement. Alors que le soir approche, une armée se dirige vers le champ de bataille. Napoléon espère que ce sont les troupes françaises qui étaient parties pour suivre les Prussiens. Wellington espère que les troupes non identifiées sont les Prussiens. Les troupes qui approchent peuvent décider de la victoire finale. Veuillez m'excuser. Que désirez-vous ? Où est le duc ? Êtes-vous Prussien ? Oui. Le maréchal Blucher arrive avec son armée. La chance donne un sérieux coup de pouce à Wellington. Les Prussiens arrivent au moment où Wellington en a le plus besoin. Leur armée est imposante. Exactement ce qu'il fallait pour Wellington. Pour Napoléon, la nouvelle est une catastrophe. Il décide de faire croire à ses soldats que les troupes qui avancent sont françaises. Dites aux hommes que le maréchal Grouchy n'est plus loin et qu'il vient de nous aider maintenant. Mais votre Altesse, ce n'est pas du... Oui, je sais, je sais ! Je ne peux pas me permettre de laisser tomber le moral maintenant. De plus, nous avons toujours la garde. La vieille garde est l'unité d'élite de l'armée française. Seuls les soldats à guéris, les grognards, sont admis dans ses rangs. La vieille garde se meurt, mais ne se rend pas. Napoléon sait qu'il lui reste une chance de remporter la victoire. Il pense que son armée pourra contenir les Prussiens tout en infligeant une défaite aux alliés. Si l'armée de Napoléon agit vite, elle peut battre celle de Wellington avant l'arrivée des Prussiens. Napoléon a toujours l'avantage du nombre et détient une arme redoutable avec sa vieille garde. Ce corps est capable de percer les lignes vacillantes de Wellington. Napoléon ordonne à 4500 soldats d'élite de marcher droit sur les lignes britanniques. En 20 ans, la vieille garde n'avait jamais essuyé de défaite. Napoléon les envoie en première ligne et lance une nouvelle attaque au centre des lignes britanniques. Wellington surprend tout le monde en donnant l'ordre aux fantassins de se coucher derrière la crête. Les Britanniques chargent leurs canons de munitions spéciales. Il s'agit d'étuis remplis de billes utilisées pour tirer sur des troupes à faible distance. Un peu comme une grosse cartouche de chasse. La vieille garde progresse sous le feu nourri de l'artillerie britannique. Feuille ! La vieille garde ne vacille pas. Les colonnes d'infanterie française qui s'approchent de la ligne ténue des alliés s'étirent sur un front de 400 mètres. Non loin de la crête, les soldats des deux camps tirent aux mousquets. La première ligne britannique est balayée. Napoléon pense avoir remporté une victoire facile. Mais Wellington lui réserve une surprise qui fera basculer le cours de la bataille et modifiera le visage de l'Europe. Napoléon a ordonné à ses grognards, ses soldats d'élite, de prendre la crête tenue par les alliés. Mais Wellington a caché le plus gros de ses troupes derrière la crête. La bataille de Waterloo atteint son paroxysme. La vieille garde n'a jamais battu en retraite. Elle n'a jamais subi de défaite. Alors qu'elle approche de la ligne britannique, les premiers coups de feu retentissent. Feu ! Feu ! L'unité d'élite écrase la première ligne britannique. La vieille garde pense remporter une victoire facile en franchissant la crête. Or, Wellington leur a tendu un piège. Maintenant, maintenant ! 1400 fantassins se lèvent en même temps. Feu ! Feu ! La surprise est dévastatrice. 20% des vaillants soldats français s'écroulent sous la première salle. Au moment crucial, Wellington agite son chapeau pour donner l'ordre à toute son armée de marcher baïonnette en avant. Si nombre de grognards proposent résistance, beaucoup font l'impensable. Ils prennent la fuite. A travers les rangs de l'armée française, on murmure que les grognards battent en retraite. Bientôt, toute l'armée de Napoléon est en déroute. Le moral était brisé. C'était fini pour eux. Votre excellence ! Votre excellence ! Donnez l'ordre à l'artillerie d'ouvrir le feu ! Mais enfin, mon général ! Donnez l'ordre ! Donnez l'ordre ! Pour couvrir sa fuite, Napoléon ordonne à ses canons de faire feu sur l'ennemi. Mais ce faisant, il coupe aussi la retraite à ses troupes. Une décision choquante de la part d'un homme auquel toute l'armée est dévouée. Le dernier acte de ce grand stratège est cruel. Où allons-nous, Votre excellence ? À Paris. Et puis... Seul Dieu le sait. Après neuf heures de combat, la victoire finale revient aux forces coalisées. Mais à quel coup ? Ce 18 juin 1815, 40 000 soldats et 10 000 chevaux sont tués ou blessés. L'Empire est définitivement perdu. La leçon qu'un général peut tirer de la bataille de Waterloo, c'est qu'il faut d'abord très bien connaître son adversaire. Et ne pas attaquer avant d'être parfaitement prêt. Le maréchal Ney est arrêté par la monarchie nouvellement restaurée. Inculpé de trahison au roi, il est fusillé. Blucher prend sa retraite. Il vivra encore 4 ans avec le délicieux plaisir d'avoir mis fin à la carrière de son pire ennemi. Wellington devient un des hommes les plus populaires et les plus puissants de Grande-Bretagne, devenant même premier ministre d'Angleterre. Napoléon se rend aux mains des autorités britanniques. Il demande à pouvoir vivre en homme libre en Grande-Bretagne. Mais la coalition anti-impériale décide de l'envoyer en exil sur une des îles les plus isolées du monde, Sainte-Hélène, dans l'océan Atlantique. Autrefois maître incontesté du plus grand empire au monde, Napoléon passe les dernières années de sa vie dans un grand isolement, sur un rocher désolé au milieu de nulle part. Napoléon a mené et remporté plus de batailles qu'Alexandre le Grand, Frédéric le Grand, Hannibal et César réunis.